Générique Générique Excédent commercial record, production hausse, perspective d'activité positive. Non, il ne s'agit pas de l'industrie automobile allemande, mais bel et bien des industries agroalimentaires en France, les IA. Un pôle d'excellence dont les performances détonnent dans la grisaille actuelle. Jugez plutôt. Quand le déficit extérieur de la France peine à décoller franchement du plancher des 70 milliards d'euros, celui des IA crève le plafond des 8 milliards d'euros d'excédent. C'est sans aucun doute un motif de satisfaction. Mais ce n'est pas tout. La production ne cesse d'augmenter. Et là aussi, les IA se distinguent comme le montre l'évolution des niveaux d'activité. Toujours pas remise du choc de 2008-2009, la production de l'industrie manufacturière était encore en octobre inférieure de plus de 16% à son niveau d'avant-crise. De leur côté, les IA se plaçaient environ 2% au-dessus de leur dernier pic. Et les professionnels des industries agroalimentaires envisagent l'avenir avec une certaine sérénité vu le niveau de leur carnet de commande. Des carnets de commande bien étoffés, comme vous pouvez le voir, et même légèrement supérieurs à leur moyenne d'après les chefs d'entreprise. Ce qui tranche une fois de plus avec le reste de l'industrie où l'écart à la moyenne est de 24 points. Avec un tel palmarès, autant être optimiste pour les prochaines années. C'est certain. Sauf qu'il y a tout de même deux bémols. D'abord, les bonnes performances à l'extérieur doivent pour beaucoup à la seule branche des boissons. Branche où la France dispose d'un avantage naturel et construit dans les vins et spiritueux. Après de 11 milliards d'euros, jamais les excédents n'ont été aussi abondants. C'est le côté émergé du commerce agroalimentaire. Car les résultats ne sont pas du même acabit du côté des aliments solides. Encore excédenté en 2004, le solde extérieur a plongé en 2005 et n'a reconstitué que la moitié du terrain perdu depuis. Il reste encore du chemin à parcourir pour revenir en territoire positif. Second bémol, les marges. Des marges trop faibles pour investir et rester compétitifs et défendre ses positions sur le marché domestique. Des marges trop minces pour être offensifs sur les marchés extérieurs. Des marges trop étroites pour rester totalement optimistes pour les années à venir. Et comme le montre ce graphique, si des baisses des taux de marge est la règle dans l'industrie, c'est dans les industries agroalimentaires qu'elle a été la plus brutale. Les pressions de la grande distribution alimentaire sur les tarifs sont bien sûr passées par là. Alors oui, la croissance est en rendez-vous pour les IA. Et les IA sont un enjeu stratégique pour la France. Mais la citadelle est assiégée. Sous-titrage Société Radio-Canada